... ... ... ... ... ... ... Et qui est une idée qui a été d'abord évoquée tout de suite, qui est assez importante, c'est que il y a beaucoup de données. Le numérique génère une montagne de données, mais ces données ne sont rien sans des outils pour les calculer. Et ces outils pour les calculer, on les appelle des algorithmes. Et d'une certaine manière, la manière la plus simple que j'ai d'entrer dans cette question, c'est de revenir à une question, mais qui est un peu fil rouge pour moi, qui est celle de comment on classe les informations. Et on pourrait dire qu'avant, le numérique, la manière de classer les informations, était de confier à des journalistes. Alors les sociologues américains ont une expression très belle, je m'excuse pour les quelques d'anglicismes dans les slides, qui nous dit à des journalistes, ce sont des gatekeepers de l'espace public. Ils vont sélectionner ce qui doit être publié, ce qui ne doit pas être publié. Et comme dans la fameuse conférence de rédaction Debout, au monde, on est toujours debout dans la conférence de rédaction, et puis l'hiver de la mairie, la conférence de rédaction, c'est le moment où on décide qu'une information est publique ou qu'elle n'est pas publique. Alors l'enjeu, aujourd'hui, avec les Tata, c'est qu'une partie du travail que faisaient les journalistes dans la conférence de rédaction, nous rendre visibles des informations, nous cacher des informations, sont faites par des techniques de calcul, qu'on appelle des algorithmes. Et même si vous avez sans doute le sentiment d'être perdu dans le même numérique, vous trouvez qu'il y a trop d'informations sur le web, que vous avez toujours sollicité par des informations nombreuses, la réalité, c'est que nous n'avons sur une toute petite fraction de l'information disponible dans les données numériques. 95% de l'audience lançant sur 0,03% du contenu de l'Internet. Et si nous n'avons sur cette toute petite fraction de l'information disponible, c'est parce que la première page du moteur de recherche, c'est parce que les compteurs de réputation des individus sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram, c'est parce que les systèmes de recommandations numériques nous ont guidés tous ensemble vers une petite fraction de l'information numérique. Alors, c'est un peu le cœur de mon travail, que je voudrais vous faire partager, c'est de se dire que les algorithmes ont un nouveau pouvoir dans la société. Ils exercent un rôle qui est devenu absolument déterminant le capital. Ils range, ils trient, ils nous conduisent, ils nous guident, ils nous sollicitent, ils nous mettent de la publicité, ils orientent nos parcours dans nos déplacements, et ils font de plus en plus de calculs, ils sont en train de pénétrer beaucoup d'éléments de notre vie, l'argent amoureux, de la préduction de crédit, les réductions dans les ingrédients et parfois des décisions justes. Aujourd'hui, le calcul est en train de prendre une place décisive à travers ces opérations, ces calculateurs, qu'on appelle les algorithmes numériques. Alors, une partie du travail, je sais, dans l'entendre, c'est d'essayer de comprendre ce livre pour mieux les critiquer. Et je pense que c'est partie du débat, ça va être compliqué de faire passer cet état, mais c'est d'essayer de dire que la place qu'occupent aujourd'hui les calculateurs dans notre vie nous oblige à nous interroger sur les principes, les valeurs qui sont enfermés à l'intérieur de différentes techniques calculatoires. Au moins que j'avais essayé de faire un livre, mais je vais le dire très rapidement, c'est d'essayer de montrer que pour ranger l'information, pour la trier, pour la classer, en fait, on peut proposer des méthodes algorithmiques de calcul qui répondent à des principes et des valeurs qui ne sont pas les mêmes. Et que, d'une certaine manière, ce que les fabriquent et les entreprises qui payent les ingénieurs qui les programment vont demander au calcul de procéder à des classements qui fonctionnent différemment. Alors, je vais très vite pour dire que dans l'histoire du web, du numérique, on peut dire qu'il y a quatre manières de classer l'information qui sont apparemment. La première, c'est de classer par la popularité et donc de dire qu'un site qui a beaucoup de clics est un site qui va être bien classé. Et le marché solicitaire s'est beaucoup nourri de cette idée très traditionnelle qui vient de la radio de la télévision et de la presse que l'audience, la popularité, le nombre de visiteurs étaient des critères de classement. Le numérique a inventé une autre série de calcul qui est très simplifiée, qui est d'une certaine manière, moi je la défends beaucoup, qui est une des plus originale qui a été inventée dans l'histoire du numérique. Et ceux qui l'ont inventé, c'est Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google, quand ils ont créé les moteurs de recherche. Je n'entre pas dans cette explication de l'algorithme, mais ce que fait le PageRank, l'algorithme de Google, ce n'est pas de mettre en premier le site et le plus de clics, c'est de mettre en premier le site qui a reçu le plus de liens d'autres sites qui ont eux-mêmes reçu beaucoup de liens d'autres sites. C'est donc un principe d'autorité, être cité par les nôtres, qui devient le principe de critère du classement qui est proposé. Et une fois qu'on est, parce qu'on a été beaucoup cité par d'autres sites premier sur la page du Google, on va recevoir beaucoup d'audience et de popularité. Il y a une troisième famille de calcul qui est intervenue dans l'histoire du numérique avec les réseaux sociaux, avec Facebook, avec Twitter, avec Instagram, avec Snapchat, qui est considéré que l'information n'est pas classée parce qu'elle est populaire, beaucoup de clics, elle n'est pas classée parce qu'elle a beaucoup d'autorité, elle a été citée par d'autres sites qui eux-mêmes ont été beaucoup cités. L'information dans la voie classée parce que celui qui la diffuse a beaucoup de réputation à l'intérieur du petit réseau social que j'ai créé en m'abonnant à des followers sur Twitter, à des abonnés sur Facebook ou à des groupes sur WhatsApp. Et donc, c'est l'idée de la réputation de celui qui relève l'information qui va fabriquer la visibilité de l'information. Alors, j'ai été très très vite parce que je ne sais pas ce dont je vais vous parler ce soir. Ce dont je voudrais vous parler ce soir, c'est la quatrième famille le calcul de l'information qui est délicatable qui est ce que je vais appeler la prédiction personnelle. La prédiction personnelle, c'est de dire je ne montre pas à tout le monde ce qui est le plus populaire, je ne montre pas à tout le monde ce qui est le plus reconnu par ses principes d'autorité, je ne montre pas à chacun en fonction de ses abonnements sur Twitter ou sur Facebook ce qui a le plus de réputation, c'est que je montre à un seul individu et à lui tout seul des informations, des suggestions, des propositions commerciales, des morceaux de musique à écouter qui lui ressemblent, lui. C'est ce qui est que tout d'un coup avec les dictateurs et avec les nouvelles calculs de calcul on puisse calculer quelque chose de personnel et devenue valeur centrale des mondes numériques. Et le terme qui pose à ça aujourd'hui c'est intelligence artificielle c'est un monde qui est sûrement rendu incroyablement à la mode je vais y revenir en voyant des images comme ça même des images comme ça d'un homme qui forme la chine inconscience qui tendrait de voir son autre société. Alors c'est là que je vais vous ennuyer beaucoup c'est là que j'ai essayé d'être ça c'est que l'intelligence artificielle en fait c'est ça. Et il est assez utile de comprendre ce que fait ça c'est un réseau de rôles on dit diplômé apprentissage au monde et c'est la technologie qui est en train de transformer notre société et qu'on l'appelle étrangement je vais y revenir l'intelligence artificielle. Alors pour essayer d'entrer dans ce réseau de neurones et d'essayer de faire partager mon hypothèse de sociologue de la manière dont c'est en train de calculer nos sociétés de les représenter d'une façon originale et différente je voudrais d'abord faire un petit parenthèse de sociologie et de dire comment allons-nous représenter notre société depuis le milieu du pays avec les systèmes et les statistiques elles ont une fonction très simple c'est de dire qu'il y a des individus et puis il y a des objets il y a des pratiques sociales des propriétés et que entre les individus et par exemple la lecture de tel ou tel de livre il y a des manières de représenter des régularités entre les catégories posées sur les individus leur âge leur fait leur profession dans les revenus dans les vidéos et des catégories qui sont posées sur les livres romans essais fictions peut-être et ce que les statistiques ont inventé c'est finalement de trouver que certains types de catégories d'individus avaient une compension de plus ou moins à consommer à lire certains types de catégories d'objets et de luxe le société nous avons écrit avec les catégories et ces catégories elles ont fondé pour la criminologie pour la démocratie pour la sociologie pour les statistiques pour le marketing elles ont fondé les représentations de sociétés que nous avons incorporées comme étant les manières de comprendre nos sociétés en se disant que les gens des classes supérieures les enfants les enfants des classes supérieures ont plus que chance de réussir dans leurs études supérieures que les enfants des milieux populaires donc les phrases que j'ai à me prononcer sont entièrement dans une destruction de nos sociétés c'est pas dramatique à partir d'une catégorie enfants des études supérieures réussies dans les grandes études alors j'insiste sur ce point parce que je crois que ça a passionné nos sociétés de façon extrêmement forte ça nous a donné une manière de réflexive de comprendre la manière dont nos sociétés se transformaient et je cite ici un très grand sociologue français qui s'agit de Pierre-Docieux dans un livre extrêmement fameux qui représentait la société française par ce cas je ne rentre pas dans les détails mais vous voyez ici par exemple une très belle zone d'un secteur typique de ce qu'on a toujours fait et de ce la manière dont les statistiques nous ont aidés à vous représenter la société échec misquille cadre objectif du secteur donc on a des associations entre les personnes et les pratiques sociales qui représentent des formes de régularité stable pas du tout automatique mais qui est une manière de comprendre comment fonctionnent nos sociétés alors je laisse tout petit par en tête parce qu'il me semble ce qui arrive ce qui arrive avec la quatrième technique de calcul que j'ai évoquée sur la prédiction personnelle c'est précisément l'idée de calculer la société sans passer par des catégories pour représenter les individus ou les pratiques sociales des individus ça rentre en fait assez couronnement en résonance avec les transformations de l'individualisation de nos sociétés nous ne pouvons plus être catégorisés par les démographes par le monde marketing par les sociétés nous ne pouvons pas être ramés dans la moyenne de la catégorie qui nous a enregistré nous avons des modes de vie des types de vie qui sont de plus en plus variés sous l'effet d'augmentation du système on va dire du marché de la consommation personnaliste nous préviendrons aussi que notre identité n'est pas fixe qu'elle peut changer qu'elle est variable qu'elle dépend du contexte que nos trajectoires professionnelles nos trajectoires de vie changent et se magnifient et que du coup cette manière de représenter la société avec des catégories d'individus que l'on corrèle avec des catégories de pratiques ou de produits devient une manière trop rapide trop brutale mal droite de représenter nos sociétés et de toute manière une grande partie de l'argument que je vais essayer de soutenir c'est de dire que c'est aussi dans les formes d'individualisation de nos formes de vie et nos nouvelles attentes à l'égard des sociétés qui fait que les algorithmes et les data sont en train de pénétrer dans nos poches et nos outils numériques personnels qui sont les mots en temps et experts alors pour le faire on utilise dans cette série de calcul des techniques d'intelligence artificielle alors je voudrais vous en dire deux mots extrêmement succinct et du coup extrêmement rapide sur la question parce que en 2002 17 17 on a vu réapparaître un cadavre l'intelligence artificielle est une notion très ancienne en histoire des sciences et des techniques elle a été fondée par le terme a été fondé par John McCarthy en 1956 les marines sont les deux grands consommateurs de l'intelligence artificielle et de façon très étrange on n'entendait plus parler de l'intelligence artificielle depuis 10 ans parce que ce projet a échoué et là et à mon avis a toujours échoué mais on est en train de voir réapparaître sous une forme entièrement nouvelle et sous un nouveau nom qui m'oblige à vous raconter un peu l'histoire des sciences alors je vais le faire très rapidement et très rapidement mais combien de choses la première c'est qu'il y a un débat constant dans l'histoire de la relation entre les hommes et les ordinateurs on va dire et les machines intelligentes et que d'une manière très simple et caricaturale mais en même temps très très dans la réalité historique de ce qui s'est passé dans les années 60 à Saint-Ford aux Etats-Unis c'est qu'il y a eu deux laboratoires qui étaient en compétition l'un avec l'autre avec deux figures scientifiques absolument majeures de ce domaine et surtout avec deux visions on pourrait presque dire deux anthropologies différentes de la relation entre les humains on va dire faire roulement et les machines les techniques la première c'est celle de Macarty le fondateur d'une dernière intelligence artificielle celui qui va lancer cette idée de rendre la machine intelligente comme les humains et donc le projet initial de l'intelligence artificielle c'est de mettre dans le programme parce qu'il s'agit d'un programme en fait l'ordinateur une manière de raisonner qui ressemble à l'idée que nous faisons de raisonnement de raisonnement des humains contre lui tous les gueules bas dans un autre laboratoire un projet absolument différent pour lui les ordinateurs doivent prendre les humains intelligents l'idée que les ordinateurs sont intelligents n'appartient pas à des gueules bas c'est une sorte de prothèse d'articulation entre les machines et les humains qui fait que la technologie informatique renforce les capacités de communication d'accès à l'information de production collective des humains alors je ne vous fais pas tout ce soir mais je vous donne un avis un peu personnel et bien documenté jusqu'à présent c'est toujours une nouvelle part qu'il a inventé le temps partagé sur l'ordinateur il a inventé la sortie d'ordinateur il a inventé la connexion entre les écrans il a inventé le lien interprète qui va en fait donner naissance au web il a inventé dans toute part des concepts que Steve Jobs par une histoire un peu tortueuse il a emprunté pour fabriquer les premiers ordinateurs individuels d'une certaine manière les mondes numériques dans lesquels vous vivez dans lesquels nous vivons ils ont été fabriqués par l'idée que l'ordinateur amplifie développe notre intelligence le projet de John MacArthur il n'a jamais très bien marché il a fait des robots un peu maladroits il n'a jamais su très bien parler et il a plus ou moins échoué alors je vais vous raconter de toute façon beaucoup trop rapide l'histoire d'intelligence artificielle on a l'habitude de dire c'est une collection de boîtes on a l'habitude de dire c'est printemps-hiver ça commence en 1956 ça va recevoir immense mode des guides de journaux la machine va venir nous développer elle va nous parler elle va tout à l'heure puis ça tombait puis ça partait de l'année 80 on a pris ça des systèmes experts à l'époque et puis les systèmes experts ont connu eux aussi une énorme mode des financements les journaux à un moment c'est la disparition du travail et le développement de l'automatisation puis ça tombait et puis ça vient de repartir troisième traitement de l'intelligence artificielle pour le comprendre il faut rentrer dans les machines et alors c'est là que je suis à la fois content et en même temps un peu inquiet de vous montrer ce dispositif qu'on appelle réseau du neurone c'est inventé dans la cybernétique dans les années 1950 c'est une idée étrange de décomposer les données en entrée ici et puis de mettre une sorte d'automate logique on est une métaphore du neurone de logique ça va faire zéro ça va faire un en fonction du coefficient qu'on a mis ici sur le poids de l'euro et de ça on va dans les années 1950 faire une machine franco-nodale d'un préfet de perception c'est une machine censée décoder des cas sur des images avec un système de raisonnement qui est purement statistique et extrêmement logique extrêmement de bel niveau à travers les fonctions de l'euro les gens qui vont inventer l'intelligence artificielle en 1956 pour écrire un livre pour dire que les réseaux de l'euro ça ne peut pas marcher et les gens qui vont inventer l'intelligence artificielle et les fonctions et les fondateurs avec franco-nodale et les gens qui vont inventer l'intelligence artificielle doit résonner doit résonner comme un humain elle doit résonner de façon logique elle va suivre les arts de décision et d'une certaine manière les deux premières grandes vagues de l'intelligence artificielle c'est que les années 50 se font des systèmes experts dans les années 80 vont être portées par ce projet d'essayer de mettre comme si on a déplacé l'intelligence des humains dans fait les machines et de faire des promesses de sociétés qui n'ont pas changé je ne sais pas comment c'est l'adriche mais en tout cas paru les déclarations de ce type-là on est là toujours Marie Moustie en 1968 qui annonçait que 3 à 8 ans en 1973 en 1978 on allait avoir des machines qui disent c'est qu'il n'y a pas l'option etc etc qu'est-ce qu'il y a des fers à l'époque alors le modèle est plus simple c'est celui du système expert on prend un médecin puis on demande au médecin comment il fait un diagnostic et quels sont les états de raisonnement et donc je prends la température 6 températures supérieures à alors je prends un poux 6 poux alors je gère les chiffres etc donc l'idée du raisonnement qu'on essaie de mettre dans la machine et c'est un raisonnement logique qu'on puisse représenter avec des symboles et donc des canilories comme je l'ai entendu tout à l'heure voilà un exemple qui dit des choses qui ont été faites dans les années 80-80 ça n'a pas marché et ça ne marche toujours pas je caricature à peine les critiques ont été très nombreuses dans les années 90 et une génétique forte qui a été faite notamment par Berdreffus à l'époque était de dire pourquoi un environnement ne marche pas parce qu'on fait comme s'il était possible de rendre explicites toutes les règles de nos prises de décisions de nos choses comme si le corps les émotions les circonstances les contextes on arrivait à les lire pour en faire des règles logiques qu'on allait ensuite apprendre aux machines ce projet n'a pas marché pour cette raison particulière et ce qui est en train de nous arriver je vous raconte trop vite mais ce qui est en train de nous arriver de façon très peu de temps c'est que vous vous rappelez du raison de l'euro et de montrer celui des années 50 inventé par l'acide organique celui qui a été excluse de l'intelligence artificielle parce qu'on fait l'intelligence artificielle symbolique dans les deux premières pages la magie de Jean-Posenda du Perceptron aujourd'hui elle donne des résultats absolument étonnants mais elle ne fonctionne pas de façon symbolique elle n'a pas de règles elle n'a pas un tas de décisions elle a juste des données qu'on manque ici et un objectif qu'on donne ici le reste c'est de l'occitation statistique de la regarder extrêmement rapide que l'on va tester pour obtenir la meilleure optimisation du résultat final en fonction des données en a mis en entreux c'est un modèle c'est un modèle très surprenant il ne raisonne fort il n'est pas symbolique il n'a pas de catégorie il est sûrement statistique il est un peu le contraire de l'intelligence artificielle symbolique qui avait été mis en place et pourtant il produit des résultats très étonnés ce qu'on appelle aujourd'hui étrangement parce que c'est le perdant qui est en train d'éliminer la taille intelligent artificiel on prend des pixels d'une photo de char on décompose chaque pixel pour les avoir entrés dans le système à la fin on dit il y a un char sur l'image s'il n'y a pas de char sur l'image et il est en train de reconnaître la photo du char présent sur l'image une moindre partie des technologies d'attentation profonde qui sont en train se développer aujourd'hui fonctionnent avec ce modèle original plus nouveau des réseaux de Nantes alors je voudrais venir vers les conséquences sociologiques de cette consommation qui nous arrive aujourd'hui parce que pour réaliser ces prouettes ces nouvelles techniques dites de réseaux de neurones elles sont utilisées de transformer on n'avait pas cinq catégories les catégories que nous connaissons que nous voyons comme utilisateurs actions films d'action comédie sentimentale drame etc on a 76 000 micro-catégories qui ont été produites une image aujourd'hui c'est par une représentation des gens de l'intelligence artificielle la première vague ont beaucoup essayé de dire pour voir un chat dans une image il faut apprendre au programme le chat il faut dire un chat ça fait 30 cm ça fait l'oreille pointue ça fait une moustache ça fait une queue donc de trouver des règles symboliques pour décrire le chat aujourd'hui les données c'est juste des pixels rouges vert bleu chaque pixel a un coefficient et on entre ça dans la machine on ne lui apprend plus du tout ce que c'est qu'un chat les gens qui font de la traduction automatique l'ueux de l'intelligence artificielle prenaient des progrès considérables aujourd'hui ont arrêté de décrire la langue le vocabulaire la syntaxe la grammaire tout ça est enlevé des systèmes de l'intelligence artificielle c'est juste de la statistique de correspondance entre les mots dans la langue A et leur correspondance dans la langue B il y a une blague assez cruelle d'un des responsables de la traduction automatique d'IDF qui dit chaque fois que je vire un linguiste de mon équipe la performance de mon système augmente donc ce que je cherche vraiment à me dire c'est que la donnée elle n'est plus des symboles c'est plus des catégories c'est plus quelque chose dont on puisse expliquer la règle c'est juste les données les plus granulaires possibles dans le système la recommandation musicale utilise aujourd'hui le signal acoustique de différentes musiques pour les comparer les unes avec les autres c'est la même chose pour les utilisateurs et si ça transforme me semble-t-il en partie nos sociétés en tout cas qui a des conséquences qui est un enjeu important pour nos sociétés c'est que il y a un décalage entre nos catégories nos représentations du sujet de nous-mêmes de ce que nous cherchons à montrer de nous sur Instagram sur Facebook sur WhatsApp et puis la réalité de ce qu'on fait en France vous pouvez vous dire sans doute Arte la chaîne franco-alman quand on demande aux Français quelle émission de chaîne de télé regarde ils regardent tous Arte il y en a 30% qui regardent Arte la réalité c'est qu'en fait il y a 3 à 5% d'audience d'Arte donc il y a un décalage entre ce qu'on fait et la manière dont on se représente ce que l'on est les algorithmes des big data et des techniques d'apprentissage profond dont je viens de vous parler c'est exactement ce qu'ils sont en train de nous dire le métage qui donne à nos sociétés c'est âge, c'est avec un mot de bug donc tout ça n'a pas d'importance ce qui compte c'est la trace de la navigation sur internet c'est le rythme des ports mesurés par la télévision portale c'est la géolocalisation des classements c'est la réalité du ticket de caisse dans le supermarché plutôt que des déclarations que les nanus font sur leur propre souhait sur leur propre mot la trace devient l'individu d'une certaine manière c'est un paradigme une manière de calculer qui s'appuie sur les comportements plutôt que sur les représentations des individus et ces comportements on peut en faire des calculs individuels sans représenter les individus par des catégories et donc on retrouve mon débat initial c'est qu'on a beaucoup représenté la société en essayant de dire nous appartenons à des groupes qui sont des catégories et qui sont aussi des symboles qui servent à nous comprendre ou à comprendre la société mais quand on personnalise la société c'est pas la catégorie d'appartenance qui nous fait être en commun avec d'autres qui va servir le calcul c'est juste la trace de nos achats de nos navigations de la musique qu'on a écoutée ou d'autres éléments de cet ordre là qui sont mis en place à des systèmes typiques de la publicité sur internet ça s'appelle la publicité programmatique vous cliquez sur un site web le cookie qui est déposé dans votre navigateur envoie la trace de vos navigations sur internet à un système d'enchaire qui propose à des annonceurs de faire le prix d'une manière publicitaire les annonceurs ont en base de données des centaines de milliers de traces de navigation d'autres utilisateurs qui vont faire une estimation du prix qu'ils sont prêts à payer pour l'affichage de la bannière publicitaire l'un des annonceurs va gagner l'enchère la bannière va s'afficher sur votre page que vous êtes en train de consulter ça a duré quelques milliers de secondes il n'y a pas votre nom il n'y a pas votre âge il n'y a pas votre sexe il n'y a pas votre niveau de revenu il y a la trace de vos comportements le nouveau paradigme qui s'installe c'est de dire l'individu est la somme de ses traces ou en tout cas des traces de chaque individu on peut faire un calcul qui lui prédirait de façon plus ou moins réaliste ou explicite le résultat année alors je vais passer ça une autre propriété c'est que nous avons affaire à des boîtes noires dans l'intelligence artificielle des années 60 et des années 80 on pouvait ouvrir le programme et voir le système de raisonnement qu'on avait mis dans la machine pour qu'elle raisonne aujourd'hui si on ouvre un réseau de neurones on voit une matrice de chiffres le char c'est une immense matrice de chiffres qui sont les coefficients les liens entre les différents neurones à la valeur du système de calcul on ne peut plus les comprendre c'est une boîte noire qui s'est mis en place dans le système et puis la troisième et dernière composante de ces machines c'est que pour que le calcul ait lieu il faut qu'on mette des données et vous avez compris que les données sont les plus granulaires possibles mais il faut aussi donner un objectif pour que la machine trouve le bon modèle pour viser l'objectif donc actuellement tous les systèmes d'intelligence artificielle ont des objectifs et quand on regarde les services du web l'objectif il est simple à comprendre il est j'allais dire nettement le plus simplement possible utilitaire on va essayer de donner à chacun de lui la chose dont il a besoin envie qu'il a à ce moment pris sur youtube on va regarder si on a regardé les vidéos jusqu'au bout et donc le critère qui va permettre de régler la recommandation d'autres vidéos c'est le fait que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'au bout vous n'avez pas sauté les passages c'est watch time sur facebook on va optimiser le temps que vous passez à scroller le fil d'actualité de facebook pour trouver des informations qui correspondent à l'intérieur du réseau d'années qui est proposé google va s'inquiéter si vous pour un mot clé si vous tapez toujours sur le 5ème ou le 6ème lien qui vous est proposé il va commencer à se demander si le 6ème lien n'est pas meilleur que le 1er lien qu'il a placé et donc il va utiliser le clic que vous faites pour réaliser le modèle qui permet de rentrer dans les données on pourrait dire ça de presque tous les services du web alors je voudrais m'arrêter là pour qu'on puisse en débattre mais faire un temps de conclusion sociologique de tout à fait pour un chercheur il y a un paradoxe fascinant c'est que l'inventeur de la statistique est un belge il s'appelait parmi d'autres mais il y a eu un gros central il s'appelait Agence Ketal et il avait écrit un livre qui s'appelait Essai de physique sociale l'un des gourous les plus intéressants des nouvelles techniques de calcul sur les mythes d'atta aujourd'hui s'appelle Alex Benzange et il a écrit un livre bénéfeste très solide qui donne corps à une partie des arguments que je vais développer ici trop rapidement et il a écrit son livre physique sociale il y a quelque chose de la fibre dans le modèle des mythes d'atta il y a quelque chose de l'idée que finalement les sociétés qui font des appels et qui font des catégories et qui réflexivement essayent de se comprendre en essayant de mettre du sens sur les actions sur les comportements sur les désirs sur les envies sur la fabrication d'un sujet collectif dans la société tout ça on va essayer de ne pas le calculer parce que l'individu nous dit je veux quelque chose d'utile et la manière de capturer cette utilité d'individu c'est de suivre des traces de ces comportements pas de ces représentations pas de ces catégories pas de ces symboles mais de pouvoir calculer depuis les comportements la musique qu'on va aimer le lien qu'on va appliquer la publicité qu'on a tous les champs appliqués la route qu'on va préférer et de nous calculer avec cette nouvelle forme de calcul alors tu as évidemment plein d'enjeux on va débat mais c'est d'une certaine manière et je finis avec ça la prophétie qui vient aujourd'hui avec les techniques qui associent les données numériques les big data et puis cette résurgence étrange dans l'histoire de l'informatique qui est que les réseaux neurones inventés dans les années 40 mis en scène en 1950 par Frank Rosenblatt dans les années 55 puis détruits par l'intelligence artificielle sont en train de revenir aujourd'hui pour réussir à traduire à reconnaître les images et pour réussir une nouvelle technique de la voie de l'homme voilà je vous remercie tout ce comme dit le titre du livre que nous avons ici derrière nous ferons seulement plus intelligents ou cela va à supposer problèmes que nous ne savions on va s'occuper des problèmes et d'où l'est-à-dire le temps principal bon c'est évidemment une question moi je suis attentif au fait que Alors, moi, je n'ai pas abordé les questions parce que je savais que ça allait venir dans le débat. Mais peut-être que je fais une toute petite préface pour dire, en fait, on ne sait pas très bien ce qui va arriver. Parce qu'une partie de ça, ça existe un petit peu, mais pas encore. Ce n'est pas complètement développé. Il me semble qu'il y a des peurs qui sont un peu fantasmées parce que notre réflexion sur l'intelligence artificielle, à cause de la science-fiction, elle vient de l'ancienne intelligence artificielle. Mais celle-là, elle n'a pas fait de progrès. Mais on se trompe de peur. Voilà, j'aurais envie de dire. On pense à Philippe Kadic, à Minority Report, à l'ordinateur de 2001, le 17 de l'espace. Je dis ça parce que Marvin Linsky, le fondateur de l'intelligence artificielle, il était le conseiller scientifique de Stanley Kubrick. Et pour nous, une partie du débat sur l'intelligence artificielle, c'est l'idée de l'autonomie de la conscience des machines. Or, ces machines, j'espère l'avoir montré, c'est juste des trucs complètement idiots qui font des statistiques à toute vitesse et avec une puissance folle. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas avoir peur du pouvoir des machines sur l'homme pour tous ces débats un peu, à mon avis. Normalement, il y a des vraies peurs, mais qui sont beaucoup plus politiques. C'est que pour fonctionner, elles ont besoin de capturer nos données. Elles ont besoin d'inscrire dans nos vies des capteurs qui vont prendre des traces et arriver à fabriquer ces nouvelles mécaniques statistiques qui se mettent en place. Donc, il y a un enjeu fort de vie privée, clairement. Alors, on sait qu'en Europe, avec le RGVD, on essaye de... Mais je ne suis pas sûr que ce soit complètement suffisant pour arrêter la machine. En tout cas, il a mieux la contrôler. Et puis, il y a un autre enjeu qui revient très fréquemment et qui est, moi, je pense, beaucoup plus fort et beaucoup plus important qu'il y ait de l'autonomie de la machine, qui est la question des biais. C'est-à-dire que ça crée des modèles, ce système fabrique un modèle, en fait. Mais les modèles bougent, ils sont aussi longs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les lire et les comprendre à partir des données que nos sociétés leur ont données. Et dans les données qu'on leur donne, il y a plein de biais. Et donc, ces biais, les machines les reproduisent. Et les reproduisants, elles les reconduisent. Et donc, elles continuent à répercuter et peut-être à encourager ou à renforcer les discriminations qui sont présentes dans nos sociétés. Il y a des travaux américains très forts pour montrer qu'on utilise ces techniques maintenant pour la statistique criminelle, pour calculer les récidives des condamnés aux États-Unis et du coup, les libérations de prison, etc. Et on voit très bien qu'il y a un préjugé racial qui est enfermé dans les statistiques et qui fait qu'on va moins facilement libérer, alors que les champs statistiques seraient absolument identiques, d'un culpé noir américain par rapport à des culpés blancs. Donc, il y a des effets de discrimination qui t'ont des enjeux importants. Je pense que j'ai deux idées clave dans ces thèmes. Une est la que a dit une question de la question et la question est maintenant. Basiquement, les robots comme C3PO de la guerre des galaxies ne les allons voir, ça ne va pas à existir. Dissant cela, et c'est la partie de la question que je vais faire maintenant, Dominique, c'est que nous avons vu le génial de tout ce qui est. Nous sommes comme en l'année 0 de tout ce qui est. Nous commençons à voir que non à entendre les conséquences, c'est ce qu'on a commencé, cette conférence est un exemple, nous explique comment se fait quelque chose qui vient de faire, qui nous vient d'affecter, mais qui n'est pas encore pas de conséquences. Ce sont pour moi les sociétés clave, je ne sais si tu es d'accord avec ce que tu disais. Oui, moi je suis tout à fait d'accord, mais c'est un point de vue vraiment de sociologue par rapport aux gens qui font des prophéties sur l'avenir, c'est que, et d'historien des sciences aussi, c'est que l'avenir, les technologies, l'histoire des technologies c'est des zigzags et des bissurcations, ce n'est jamais des lignes de droite, donc là on voit qu'il y a quelque chose qui vient, mais tous ceux qui sont, parce que je dis ça pour les transhumanistes, pour tous les prophètes qui savent, pour eux le futur c'est on prend la ligne droite puis on tire un trait et on sait quel est le futur, alors moi je crois que les futurs sont toujours plus incertains que ça, si je vous ai raconté l'histoire d'intelligence artificielle c'est bien pour vous montrer qu'en fait c'est une histoire qui est complètement chaotique puisque ceux qui gagnent aujourd'hui sont les perdants d'hier. Et donc il y a une tendance dans nos sociétés, fréquente, chez les prophètes, les gourous, puis à l'élan, c'est comme on est en arrière, c'est de gens qui veulent gagner de l'argent avec, donc on dit intelligence artificielle partout, mais ceux qui pensent, qui savent quelle est la vie, parce que la ligne droite, je pense se trompe, du coup il y a beaucoup d'incertitudes, ces incertitudes peuvent être positives parce qu'il peut se créer des choses très originales, ces techniques utilisées pour la détection, notamment en santé, on sait qu'on est à la charnière quand même, là, pas loin d'arriver à faire des choses assez exceptionnelles avec ces techniques pour prédiction en fait, ces techniques prédictives sur un certain nombre de maladies, de personnalisation, en fait ce qui se passe c'est que les tumeurs cancéreuses, elles aussi, comme nos sociétés, individualisées, et donc voilà, ces techniques statistiques massives permettent justement de cibler beaucoup mieux et sans doute de faire des progrès considérable, ça serait plutôt positif, mais il y a aussi plein de dangers inattendus ou mal pris en compte par nos sociétés qui peuvent émerger de ces techniques de calcul, bon, on a vu qu'il y a eu un accident avec les voitures autonomes qui fonctionnent avec ces techniques et puis moi je pense surtout à un certain nombre d'usages qui peuvent être faits dans les politiques commerciales, ou bien la mise en place par l'État, la justice et la police de prédiction qui vont guider les comportements d'un certain nombre d'acteurs publics, policiers, juges, assureurs, etc. peuvent avoir des effets assez problématiques sur nos sociétés. Yesta, on parle de la question. Ah oui, oui, je suis entièrement d'accord en main à Bernard Sivloch, un philosophe, il a toujours une expression qui est formule, alors il est comme il est philosophe, il parle en grec, donc il dit que les technologies c'est un pharmakon, et pharmakon c'est à la fois le poison et le remède. Et cette ambivalence, elle est constitutive de nos rapports aux technologies. C'est qu'elles peuvent être un remède à beaucoup de choses, mais elles peuvent être un poison. Je ne suis pas un expert des voitures autonomes, mais je connais un peu le sujet par mes... voilà. Et on n'y est pas. À la fois, on en est très loin, ça peut rendre évidemment des services. Il est probable que de toute façon, nous allons régler l'éthique, les algorithmes, le système de sûreté et de sécurité. Nous allons régler ces machines pour qu'elles aient moins d'accidents que les humains, qui sont extraordinairement mauvais conducteurs et dangereux. Et donc, on va voir quelque chose de cet endroit, mais en revanche, pour obtenir ce moins d'accidents, on va paralyser et bloquer la circulation souple, rapide, inventive l'éthique dans les milieux urbains complexes. Je suis sûr qu'elle n'aurait que c'est comme à Paris, mais imaginez au Caire, par exemple, dans la conduite du sol. Et donc, si on jette les voitures autonomes, on a donc paralyser tout parce qu'elles s'arrêtent. Parce qu'il y a trop de signes. Donc, c'est plutôt sur les grands axes à boutier des trafics de poêlons, etc., que les premières ont d'utilisation massifres. Comment se peut-il y a compter ? Alors, pour enterrizar en quelque chose que je connais bien et que j'ai beaucoup d'utilisation d'informations, parce que tous nous avons, par exemple, et qui a été une des dernières expositives, c'est quelque chose que, comme nous avons parlé d'autres, comment fonctionnent les caractères de les voitures, comment les pillera la policie, comment les empêcheurs, comment les empêcheurs, comment les empêcheurs, comment les empêcheurs ou comment les empêcheurs sont nos intérêts pour envoyer nos annonciaux plus plus en existerts, on a un peu de Facebook et des des membres en général de Facebook et des grands modèles. Mais d'autres sont les autres que font que me ont des d'autres adéquates, ou d'autres d'autres adéquates, ou d'autres adéquates, que sont d'autres adéquates, ou d'autres adéquates, que sont d'autres adéquates. Les deux ont des d'autres adéquates. Et la dimosición a la que as postes est quelque chose qui est passant et est une des choses dont nous 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 presentons de une manière et des... Mais de cette façon, que cela crée conséquences et en l'arrière, que supon que pour Les sociologues sont fascinantes. Il y a un par de études, 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 c'est très incipiente, ce n'est pas d'indicité académique, mais c'est que les periodistes n'ont pas à admirer parce qu'ils vont confirmer certains de leurs sexes, mais c'est qu'on repris. Il y a un groupe de contrôle, il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour, doncs au long de l'hôpital, à la fin de la semaine, du mois de mois, en un moment donné, ce n'est pas du l'hôpital, ce sont plus de poes pour l'hôpital. C'est quelque chose que n'est pas de l'automne, il y a un certain Especial, peut-être qu'un scientifique le est en train de faire la question de ce qu'est-à-dessus ? Il est en train de kilometer Il est en train de foot mais qu'un agent ne nous. Alors, non, enfin, mais là, il faut rentrer dans les études, les fameuses études. On a effectivement une étude, quelques études qui montrent ça, mais qui disent le contraire de la plupart des études, qui disent que la plupart du temps, et ça, ça ne s'occupe pas un psychologue, les réseaux sociaux, notamment, pendant très longtemps, ils ont encouragé une vie sociale plus active. Parce qu'en fait, il faut avoir plus de choses à raconter, etc. Mais en fait, là, on est au cœur de la relation entre l'algorithme et l'usage. Alors, je ne sais pas si je détaille, mais je vais essayer de le faire très simplement et rapidement. L'algorithme de Facebook a été réglé au début sur l'idée qu'on montrait d'abord, dans le fil d'actualité, les informations partagées par les gens avec lesquels il y avait le plus d'interactions. C'est un peu d'engagement. Donc, c'est l'idée propre à Facebook. Et un Facebook, c'est d'abord de la sociabilité, c'est de la relation avec les gens, donc on échange, on discute, etc. Donc, c'est vraiment l'idée conversationnelle. Plus on est en interaction, donc on écrit sur son allié ou sur son téléphone, moins on perd la félicité. Et donc, en fait, la félicité n'est pas rentable. Donc, ce qu'a fait Facebook, en l'année 2012, ils ont transformé l'algorithme pour qu'on voit dans le fil d'actualité, et pas les informations des gens avec lesquels il y a beaucoup, mais les informations des gens qui ont beaucoup de likes et qui sont beaucoup partagés, qui sont populaires, comme on voit la définition de tout à l'heure. Et c'est comme ça que les vidéos de chats qui font brille, etc. sont arrêtées sur Facebook de façon forte. Sont aussi arrêtées comme ça des fake news, parce qu'elles sont très diffusées. Ce n'est pas mes amis qui les ont partagées, mais du coup, elles rentrent dans mon fil d'actualité. Si elles rentrent dans mon fil d'actualité, moi, je ne suis plus en train d'écrire, je suis en train de regarder. Et donc, on retrouve dans cette étude, le résultat de l'étude sur la télévision. C'est-à-dire que quand on est passif, et qu'on regarde les activités des autres, on est pris. Et donc, cette étude vient constater, en fait, une transformation de l'usage du Facebook, et elle le montre très bien. Si on live, qu'on commence et qu'on discute, on n'est pas dans cette situation de... niveau de baisse de la confiance en soi. C'est ça qui fait qu'il n'y ait pas. Les gens sont de plus en plus obligés d'être actifs. Donc, on voit que le réglage de l'algorithme, ce qu'on décide de privilégier, est-ce que c'est la sociabilité ou est-ce que c'est la popularité, ça produit un usager différent qui produit aussi des effets différents dans la société. Je n'ai pas envie de dire, de toute façon, le débat est presque fini, parce que Facebook est en... Les usages concrets, puisque les usages conversationales, notamment chez les jeunes, ils ont quitté Facebook pour Messenger, et ils sont sur Instagram et WhatsApp aujourd'hui. Donc c'est presque une cause perdue pour Facebook, c'est ça fait. Tu crees que les jeunes, les datos que j'ai vu, c'est que les jeunes, si usan más Instagram, Snapchat et autres, c'est quand ils sont adolescentes, mais parce qu'ils vont entrer dans les 20 ans et à l'adulteure, on est encore aujourd'hui, en les pays occidentaux, ils sont en train d'être à l'adult, ce qui n'est pas quelque chose que, de moment, en 2018, un drama pour Facebook. Non c'est que vous avez besoin d'être dit. Oui, oui, bien sûr, mais les sites de Facebook sont à un palier, et si les chiffres pensent, c'est uniquement parce que c'est les nouveaux pays qui rentrent. Mais en revanche, je ne sais pas comment c'est en Espagne, mais en France, ça tombe vraiment, parce qu'on a la saturation. Bon, Facebook a dit ça, ils ont racheté Instagram, ils auraient rêvé, c'est un rêve, il y a des années, il y a énormément d'argent sur la table, mais ça n'a pas marché, racheté Snapchat, ils ont WhatsApp, donc en fait, alors c'est un processus que moi, je suis depuis longtemps, parce que j'ai un vieux chercheur, donc j'ai suivi toute cette histoire, on dit toujours, celui qui a gagné tient le marché, il a un monopole, et il est indémoulonnable. C'est vrai pour Google, mais ce n'est pas vrai pour les réseaux sociaux. Moi, j'ai connu Friendster, MySpace, vous vous rappelez, MySpace, MySpace, à l'époque, ça devait gagner Instagram, ça fait finir, Facebook, et puis ça se déplace comme ça. Alors, mon explication sociologique, c'est que pour les jeunes, ils ne veulent pas être sur le réseau social de leurs parents. Donc les parents sont arrivés sur Facebook, les jeunes sont partis sur Snap, et puis sur Instagram. Mais les parents sont en train de la répéter sur Instagram, donc il y a WhatsApp et tout ça. Donc c'est un jeu comme ça, de chat et de souris, entre les parents et les enfants. Et c'est aussi une forme de conversation qui est particulière, c'est que moi j'ai toujours pensé, beaucoup de travaux m'ont montrent comme ça, qu'en fait, il y a deux types d'usages des réseaux sociaux. Il y a celui plutôt des adultes, de certains jeunes aussi, se montrer à tout le monde, et montrer qu'on a une vie riche, etc. Alors qu'un des usages du béni, c'est de se montrer, mais à un cercle fermé d'un ami. Et donc il y a une conversation qui est en petit groupe, et c'est pour ça que Snapchat a ainsi bien réussi, ou WhatsApp. C'est parce qu'on peut dire des choses, mais sans être vu de tout le monde. Et donc il y a une forme conversationnelle qui a besoin de ne pas être trop public, et que remplissent aujourd'hui, on va dire, Snapchat et WhatsApp. Une des choses, une des choses, une des choses, une des choses, la que me gusta preguntar, c'est, comme le disait, comme le disait les changements, comme le disait les changements, comme le disait les changements de 2005-2008, quand ils ont commencé, comme vous l'avez imaginé, certaines de les réseaux qui sont illuminantes, depuis seulement 10 ans, Facebook, Twitter, Instagram, ils ont commencé à l'entendre, et semble que se ont asenté beaucoup plus que MySpace, ou Friends, ou autres. Tu t'intuissons te dit que nous allons voler en un cercle nouveau, ou estes, probablement, la manière en que se ont asenté, ou la manière en que se ont asenté, ou la manière en que se ont compréndé de cómo funcionan nuestras relaciones sociales, y, por ejemplo, porque Facebook a comprado Instagram y WhatsApp, que, pues, combinan perfectamente con lo que era antes, c'est ce que tu es Facebook, que tu es en una posición un poco más inestable, eh, bueno, pues eso, de aquí a los próximos 10 años digas, no, probablemente, aunque usemos menos, todo esto sea de igual, que no es difícil, pero, claro, parece mucho más estable que no es difícil, porque no es difícil. No, 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 no. Ben, je suis pas sûr, alors, moi, c'est une question pour un économiste, ça, mais moi, je... du marché, il y a des problèmes... Moi, donc, moi, je le vois plutôt en sociologue. Moi, ce que j'observe depuis longtemps, c'est qu'il y a un truc qui est stable, et qui est vraiment indébrunable, c'est Google. Google, c'est autre chose, c'est le moteur de recherche, c'est la... Les réseaux sociaux, ils changent tout le temps. Voilà, ils changent tout le temps, alors ça, moi, je signerais pas sur la stabilité du tout des réseaux sociaux. Les jeunes, j'ai oublié le nom du réseau, mais là, actuellement, il y a un réseau hyper populaire qui est en train de se développer chez les jeunes, qui est un nouvel acteur, qui n'est pas dans les classiques Snapchat ou le top. Il y a quelque chose comme ça, d'une fatigue qui vient d'un épuisement, qui vient de la transformation des publics et des systèmes dans les réseaux sociaux. Donc, moi, je ne signerais pas sur leur grande stabilité, même si les indirègres uniques de Facebook, mais je l'ai dit tout à l'heure, sur le fait qu'ils rachètent, parce qu'ils savent très bien qu'il faut racheter tous les nouvels de pouces qui arrivent. Bon, c'est une de ces composantes. Je voudrais dire un tout petit mot sur... Parce qu'on a maintenant, en Europe, un règlement général de la propriété des données, qui fait beaucoup de choses intéressantes. Il y a une chose très intéressante qui a été proposée. On ne sait pas très bien comment ça va être appliqué. Qui est ce qu'on appelle la portabilité des données. C'est-à-dire... Alors ça, les militants de l'Internet, de la vie privée, ont beaucoup poussé là-dessus. C'est de dire, il faut que Facebook me rende... Parce qu'une partie de l'argument de dire c'est stable, c'est de dire, si j'ai mis sur Instagram 5 ans de ma vie avec plein de photos, je ne veux pas quitter parce que j'ai 5 ans de ma vie qui sont dedans. Et la portabilité des données, ça veut dire que Instagram doit me donner toutes mes photos et je dois pouvoir aller sur une autre plateforme, web, et télécharger les données que j'ai sur Instagram. Donc, l'utilisateur doit pouvoir se déplacer pour ne pas être prisonnier de la plateforme qui a gardé les données, parce que les données, elles appartiennent aussi à l'utilisateur. C'est une condition générale d'utilisation particulière. Elles appartiennent à la plateforme, mais toujours à l'utilisateur. Et c'est ce droit-là qu'on doit faire respecter aux plateformes. Je vous ai dit que Google, comme des questions, vous avez parlé d'une position centrale, super stable, pourquoi vous avez fait un peu ce que vous avez bien la place ? Et il y a plusieurs choses, nous allons chercher des problèmes que vous avez, mais je pense que vous avez des centres plus extérieur, parce que vous avez bien la place de ce que vous avez bien la place. Oui, oui, non, non, tu as raison, il y a beaucoup d'autres moteurs de recherche, il faut voir un juste usage d'autres moteurs de recherche, il y a Ted Doggo, il y a Pante, il y a Bing, mais les économistes appellent ça, c'est pas un monopole, c'est pas un monopole, c'est un oligopole à franges, comme on dit, donc il y a quelques externes qui permettent à Google de dire, regardez, c'est un monopole, c'est un monopole, c'est un monopole, ils peuvent aller à côté, mais, l'air de rien, je fais l'expérience avec mes étudiants, je leur fais faire une semaine sans Google, et ils ont beaucoup de mal, c'est vraiment, et alors ils ont beaucoup de mal, pourquoi ? Parce que l'investissement dans la recherche qu'a fait Google fait que la qualité de service est certaine, et on retrouve le mécanisme de l'utilité, l'utilité rendue est très forte, les autres moteurs de recherche sont très bons pour des requêtes simples, mais dès qu'on cherche des choses d'un peu compliqué, Google le fait, et les autres le font un tout petit peu moins bien. Je ne devrais pas dire ça, parce qu'en fait, ils le font quand même très très bien, et donc il n'y a pas de raison pour ça, c'est un objectif. Et puis, il y a une deuxième raison qui est liée à la mécanique que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, qui est que l'algorithme apprend de nos clics. Donc Google, ça fait maintenant 19 ans, 18 ans, que tous les mots-clés qu'on a entrés et les clics qu'on a faits ont servi à nourrir l'algorithme et la technique d'apprentissage, qui est maintenant le type de thème que j'ai évoqué, de l'algorithme. Et donc, nous contribuons à améliorer la performance de l'algorithme, puisqu'on lui a fait apprendre des milliards et des milliards de requêtes d'internautes, et évidemment, un nouvel entrant, il n'a pas ça pour lui, et on donne un avantage compétitif qui est lié au pic-data, qui est lié aux données que possède Google sur nos comportements et nos visages, qui servent directement à l'amélioration du service. Et là, c'est une Google qui n'est pas celle de Facebook. Facebook a beaucoup de données sur nous parce qu'il nous revend à des publicitaires pour nous cibler. Mais là, Google utilise des données qu'il a sur nous pour augmenter la qualité du service du Google. Donc c'est une sorte de mécanique à faire de la vie. Je vais te donner la dernière question, je vais te faire préparer vos questions. Le que je voudrais me demander, par rapport au reste de Google, par rapport au l'autre jour, par rapport à un professeur qui me disait, Google a une position plus sûre, parce qu'il nous aide à travailler, nous aide à chercher quelque chose, mais il ne veut que vous permaneziez dans son territoire, soit Google Maps, soit Cloud, soit en motors de búsqueda, durant plus de minutes. Parce que les annonces, la manière que il tient de gagner du temps pour notre temps, c'est que les annonces et tu peux mouler autre chose. En cambio, les réseaux sociaux, je me dirais que tu, comme sociologue, même si tu peux apporter un positifiant, comme tu as dit, si que buscan, et à l'abonnement, c'est un exemple que j'apprends beaucoup, si que buscan retenir 11 minutes, c'est plus que 9, 15 minutes, que leemos, que leemos, et puis leaguirai, avec Retrées. En tout cas, si le monde est ainsi, est-ce que ça peut être une moitié de Google ? Oui, c'est mon sens, ça a été au cœur du débat de Google, dès l'origine, vous savez quoi, au moment où Google a créé cette page blanche, en 1999, au au moment juste avec plus que un mot clé, c'était contre toute la nouvelle économie à l'époque Yahoo on faisait des sites où il y avait des signaux partout des informations partout donc l'idée de Google était juste d'envoyer une sorte de clin d'oeil à tous les autres en leur disant nous on ne cherche pas à vous mettre des trucs qui brillent avec des infos partout ça vous donne juste le service qu'on doit vous donner et ce service c'est vous mettez un mot clé et vous quittez Google et ils ont utilisé cet argument tout le temps bon, l'air de rien ils ont un modèle publicitaire qui est tellement fort à côté de tous les autres et qui du coup est en train d'aspirer toute la publicité numérique parce qu'on est tout le temps le numérique après la publicité à l'affichage, à la presse, à la radio, à la télévision en fait c'est pas le numérique, c'est Google ils sont coïeux les autres, ça marche pas bien Amazon Amazon, il y a le nom à mettre de la publicité j'ai raté leur modèle économique est différent de la publicité mais... 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 ce qu'il va faire c'est qu'il va afficher la pub à côté des résultats et cette pub elle va aussi y a un algorithme qui est en train de voir ce que j'ai cliqué on appelle AdWords pour la fabriquer elle va être si proche de nos recherches passées qui sont des traces de nos navigations vendues aux annonceurs bien ciblées qu'elles sont jamais très loin de l'information et donc Google respecte il faut insister là-dessus Google respecte toujours la frontière entre les biens sponsorisés, publicitaires et les biens qu'on appelle naturels ou organiques mais d'abord leur frontière est plus très forte autrefois je sais pas si tu te souviens mais autrefois c'était jaune et puis le reste était blanc vous voyez là maintenant il faut qu'on en perdait près mais du coup cette publicité elle ressemble à des informations parce qu'elle est très proche de l'attention et du coup c'est très très efficace et du coup cette attention elle est capturée tout de suite et on n'a pas besoin de faire exactement tout ça c'est très vrai ce dont a besoin les réseaux sociaux c'est de notre temps cerveau disponible c'est de prendre attention et de nous garder le plus de minutes possible sur la route c'est pas le cas pour vous merci beaucoup le plus est au moment une pause dans les oreilles et un petit peu les moments de la réunion c'est plus la réunion de la réunion d'alang c'est de l'uniment de l'uniment par ici pour le dire je vais vous envoyer un peu que je crois que ça a ver avec ce que vous expliquez, et c'est comment la lutte contre le contrôle des algorithmes va être une des grandes disputes politiques du XXI. Et pourquoi je disais politiques ? Vous expliquez avant que il y avait une brèche entre la audience, que le 95% de la audience accède à une partie très petite de contenu, et je crois que c'est une brèche qui va faire plus grande, parce que les contenus crecent plus rapidement que la audience. Vous expliquez aussi que, en le monde digital, nous sommes sujets constitués par notre huella, par nos habitants digitales. Et le monde en lequel nous moveons, en lequel nous faisons decisiones, c'est un monde qui est en constante transformation en fonction de nos habitants, de cette huella. Et cela le contrôle les algorithmes, mais nous ne savons qu'on contrôle les algorithmes. Et moi, le reto pour le que je veux dire, c'est comment peut-on garantir, en ce contexte, le droit à liberté, le principe de la liberté, et la democratisation de ces algorithmes, et de ce monde en lequel nous faisons permanentement des décisions. C'est-à-dire, le reto de maintenir la démocratie, en tant qu'un droit d'un individu pour prendre des décisions, en tant qu'un droit d'un individu pour le contrôle des algorithmes, comment vous le voyez ? Merci. C'était une très forte question. Moi, je suis très impliqué là-dedans. Je pense que c'est vraiment très important. C'est la question qui compte. Alors, il y aurait plein de réponses. Je vais être très rapide pour qu'on puisse discuter. La première chose, c'est qu'il faut les comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on est inquiets, on est critique, mais on ne cherche pas à les comprendre. D'où le topo que j'ai essayé de faire. Parce qu'ils fonctionnent et ils calculent différemment. Une fois qu'on les a compris, on peut aussi les critiquer. Et ça, il faut qu'il y ait la critique. Et cette critique, elle passe par les utilisateurs, les internautes, les associations. Et dans le numérique, il y a un corps, il y a un espace associé à des corps qui sont les hackers, militants, etc. qui sont très attentifs à ces questions. Il faut ensuite les auditer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire confiance à ce que nous disent les autres. Donc, il faut que des autorités extérieures associant des militants et des chercheurs avec des techniques informatiques, et ça, les laboratoires d'informatique peuvent le faire. On peut faire ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie. On teste, on envoie plein de requêtes sur un moteur d'encherche, on envoie la taxe, et on essaie de voir où sont les clients. Et puis, il faut aussi sans doute les réguler. Et ça, c'est au pouvoir public, sous la pression des internautes, des associations militants, des chercheurs qui font les audits, etc., de demander aux plateformes de les rendre plus transparents. Et surtout, j'allais dire, pour donner juste une proposition à laquelle moi je tiens beaucoup, plus réglable. C'est-à-dire que dans le numérique, il est possible de demander à l'utilisateur comment tu veux, quel est ton curseur de curiosité. C'est toi qui le règles, c'est pas moi la plateforme. Et donc, je veux des choses qui me ressemblent beaucoup, comme dans le modèle personnalisé que j'ai montré, ou je veux des choses qui ne me ressemblent pas, et qui soient très différentes de ce que je propose. Donc, il faudrait inventer une sorte de design. Ça commence, hein. Facebook essaie de le faire un petit peu. Un petit peu. Mais un design des algorithmes qui permettent aussi qu'il y ait une interaction plus forte entre ce que nous voulons et ce que nous proposent ces plateformes. Mais ça, c'est tout nouveau. Ça nous arrive dessus. Ça suscite aussi beaucoup de craintes et de fantasmes. Mais c'est pour ça que, moi, ma politique, c'est de dire qu'il faut s'emparer de la question. Donc, il faut la décortiquer, la comprendre vraiment pour arriver à avoir des revendications qui soient de bonnes revendications. Parce qu'il y a parfois des revendications, des gardes à quelque sorte, des algorithmes, qui seraient de dire, je ne veux pas d'algorer. Là, moi, je ne suis pas parce qu'on a besoin. Sinon, on serait complètement perdu dans le désordre du duel. Donc, on a besoin de techniques de classement, de rangement, etc. d'ordonnancement, de recommandations. Mais on a besoin d'avoir un contrôle, comme consommateur, mais surtout comme citoyen, à l'égard de ces techniques de classement. Voilà, j'ai l'accompagnement. En relation con la pregunta anterior, que éramos ampliante en las cámaras que nos vigilan en todas las calles de todas las ciudades. Con lo cual, la intimidad y el rastreo ya no sólo es escrito, es de imagen. et ce rasteur de l'image pour laquelle on peut aussi voir l'état d'âne de l'âne de consommateur, je me demande si cette moelle ne peut être un indice pour voir aussi les préférences de nos vêtements ou même s'appliquer les états d'âne de l'âne de l'âne de l'âne de l'âne de l'âne de l'âne. Par exemple, cela se m'a vu bien dans les programmes televisifs nocturns où vendent et disent «ààà, compre,àààà», etc. Et doncs, je me demande aussi, aparte de ce que je disais, de où vont-ils ces données, qu'est-ce qu'on se passe avec les que sont dans la nuve ? C'est-à-dire que les tracts, etc. On va dans la même ligne de la intimité et la liberté, c'est la compréhension dialectique qui est difficile de résoudre. Oui, en fait, un petit frère de réponse. Je trouve que vous avez vraiment rappelé quelque chose qui est assez important. J'ai toujours l'impression que c'est sur le web et dans les espaces numériques, à écrans numériques, on va dire, que la surveillance se perd. Donc, en fait, la vie tangible, enfin, on trouve, voilà, c'est pas grave. On est sur le web. Prenez un agent de l'ombre. On prend un agent, c'est l'espérance que pendant le temps du trajet vous êtes complètement vidés. Vous suivez des lignes, vous passez des checkpoints, vous êtes filmés partout. On vous fait traverser délibérément les centres commerciales en navigant à l'intérieur des régions pour arriver à votre embarquement. C'est la conduite des conduites comme le fait des systèmes numériques de guidage. Donc, l'idée que l'architecture du monde nous oriente, nous guide, c'est pas nouveau. Mais le numérique, il rend ça de toute façon plus fort. Et ce qu'il fait en plus, et là, vous avez raison, c'est qu'il enregistre. Et donc, s'il enregistre, c'est qu'il y a une mémoire qui garde ces données, et que ces données peuvent être utilisées à toute fin. Voilà. Alors, l'obsession fréquente des usages de ces données, enfin, on peut dire qu'il y a deux. Il y a quand même qu'il y a la surveillance policière dans un certain nombre d'états. Alors, vous savez qu'il y a un débat en Chine incroyable sur le fait qu'on a donné des scores aux individus de grands citoyens en fonction d'un certain nombre de traces qui sont liées à des opérations humaines, de délations, de félicitations qui sont traversées. On a des dames à traverser les rues, etc. Mais aussi à travers des traces numériques comme celles que vous pouvez évoquer. Donc, c'est un monde compliqué qui s'ouvre à nous et dans lequel... Moi, j'en reste quand même optimiste dans l'idée que ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on le croit, qu'on en a peur, ou que ne le disent ceux qui manquent ces technologies. Alors, je vais trop vite en disant ça. Donc, toutes ces histoires de marketing personnalisé qui arrivent à vous dire... Je ne sais pas. Je ne sais pas. La publicité dite personnalisée que l'on propose, c'est que ce sont les deux. Donc, les algorithmes sont peut-être intelligents. On dit que l'on dit que... Enfin, la publicité qu'on propose, elle n'est pas très subtile. Voilà. Donc, on entre aussi dans le fantasme. C'est une vraie transformation que, en fait, ça calcule bien. En réalité, vous avez vu là, c'est des calculs statistiques extrêmement oscillants sur des données extraordinairement nombreuses, mais très, très sales. Très, très sales. Très improbables. Les données publicitaires sont... C'est un des endroits où les informations ne sont pas très précis. Donc, on a un peu le fantasme que les gens savent exactement de citer, mais en réalité, il y a de la marge de jeu. Il y a un petit peu pour nous rassurer parce que, sur le fond, le système de surveillance et de contrôle des données, il n'est pas en train de se mettre en place. Et là, il y a plutôt de quoi s'inquiéter. De s'inquiéter, mais aussi des occasions de critiquer, de résister. Et encore une fois, je le redis pour le règlement général de la propriété des données. Si nos sociétés ne se mobilisent pas sur ces questions intellectuelles, des chercheurs, militants, internautes, simples citoyens sur ces questions, les choses ne bougent pas. Mais, en revanche, s'ils le font, il y a des choses qui se passent. Le RGPD, la Commission européenne, ça fait cinq ans qu'ils discutent de cette affaire, et ils auraient pu encore en discuter pendant cinq ans. Parce qu'il y a des trucs, des débats interminables, il y a des modèles qui interviennent, etc. Et puis, il y a eu l'affaire sénégale. Et les gens ont protesté. Ils ont vu ce qui se passait avec l'affaire sénégale. Et du coup, le RGPD est passé. Ils ont pris des décisions. Donc, il y a aussi des formes de mobilisation qui font pression sur nos gouvernements, les parlementaires, etc., pour que des décisions soient prises et qu'elles permettent quand même un peu de régulation pour ce grand désordre des données numériques. Bonne soirée. Bonne soirée. Véronique des questions des plus intéressantes. Oui. Bonne nuit. Nous sommes dans les conditions que nous descrivons, sociales, politiques et historiques. Non nous pouvons dire que le BITRAT, au moins que l'apprent, c'est une tendance très forte, C'est un expériment social, un expériment conductiste pour avoir le contrôle de chaque fois plus les secteurs de la population. Et le seconde, parle de générer la rebeldité. Mais les citoyens ne nous avons le contrôle de la migrata. Nous sommes les partîcipes inactifs de la migrata. Le contrôle, le pouvoir, nous le avons nous. Comment peut-on faire la rebeldité pour nous empoderer à travers l'implication ? Je suis moins pessimiste que vous. En même temps, je partage l'idée qu'on a le sentiment que c'est un rapport de force asymétrique. Les données sont capturées. Nous, on ne sait pas très bien quoi faire. En réalité, on a plein de moyens d'action. Alors, ils sont tactiques. Ils ne sont pas stratégiques, on va dire. Mais il y aurait plein d'exemples. Il y a beaucoup qui sont liés aux objets communiquants. Voilà. Parce que si ces capteurs capturent nos vies, ça veut dire qu'ils sont très près de nous dans notre vie. Mais s'ils sont très près de nous, ça veut dire qu'on peut les manipuler. Donc, vous avez beaucoup de sportifs, maintenant, qui font des courses sans corriger. Mais en revanche, la course est enregistrée parce que leur téléphone était... L'effet était vide au moment où ils sont partis faire leurs courses. Ils veulent que ça rende dans leur statistique et des systèmes. Donc, ça court tout seul. Vous avez des add-ons sur Chrome, Firefox, etc. Qui font des requêtes automatiques où ils cliquent sur toutes les pubs. Et du coup, ça produit des données encore plus mauvaise qualité dans les fameuses bases de données au niveau personnalisme. Vous avez... Bon, voilà. Il y a toute une série de techniques de résistance qui sont envisageables à l'égard de ces données-là. On n'est pas totalement démunis. Même si on a quand même le sentiment que, précisément, là où les choses sont moins liées à la publicité, au commerce, qu'à la surveillance policienne des États, ou à la surveillance pour des raisons de sécurité des aéroports, etc. Là, en revanche, effectivement, nous n'avons plus de moyens d'empêcher que ces bases de données soient compliquées. Il m'a apporté un peu trop vague à votre question. C'est très intéressant le débat. Ce qui me semble impossible, c'est de ne pas laisser rastres en la chaîne et en la web. C'est vrai que, si on se revient à l'Édard Media, si on a il utilise cualquier dispositif, incluso une une de ces modernes qui ont aussi conçant l'Internet, déjera ça. Donc, les gens qui sont recogés tous ces trucs sont les entreprises, la question est quand on va s'attendre l'europa les entreprises et le contrôle de nos données, parce que cela nous renouvelons à toutes ces entreprises et les entreprises, et les entreprises, et les entreprises. Dans le jeu de Big Data, et dans la richesse de Big Data, c'est l'articulation des bases de données avec d'autres qui font la force de certaines prédictions. En soi, je l'ai dit tout à l'heure pour Facebook, le modèle publicitaire, ça calcule très mal, en fait. Moi, j'aime bien le sujet. Ce qu'on dit sur Facebook, on se comprend, ce n'est pas toute notre vie, et du coup, on est mal calculé, on n'est pas forcément dans les bonnes cas. Moi, je ne suis pas du tout sûr qu'on puisse faire de l'orientation politique, par exemple, avec le profil de Facebook. On la fait un petit peu, mais ce n'est pas très très efficace. Ça devient efficace si on la connecte avec vos dépenses. Ça, c'est votre banque qui se connaît. Ou bien le supermarché, qui a vos tickets de caisse. Ou bien le travail, qui sait les jours où vous êtes là ou pas là, ou à qui vous envoyez des mails, etc. Et là, c'est des entreprises qui sont nationales. Donc, un des risques importants, c'est qu'il y ait une grande articulation entre les bases de données multiples et différentes. Et ça, évidemment, il faut réguler pour ça. Il faut empêcher qu'on puisse faire ces articulations. Contrairement à certains chantages, ou certaines choses qui sont idées, elles sont très peu faites, ou elles sont faites, par exemple, des accords spécifiques entre les opérateurs du web et d'autres opérateurs. Et, bon, une manière de résister, c'est le règlement général de la propriété. C'est aussi d'encourager le développement d'entreprises numériques hors d'air. Alors, ça, on essaye en Europe, depuis longtemps. Il y en a quelques-unes qui réussissent, mais c'est vrai qu'on a quand même le sentiment, moi qui suis le domaine depuis longtemps, qu'elle n'arrive jamais à passer le cas. C'est-à-dire qu'on a des choses qui se développent, qui, tout d'un coup, n'arrivent pas à franchir le cap de l'internationalisation et des grandes réussites américaines. Je ne sais pas comment c'est en Espagne, mais en France, on a quelques-unes comme ça. Il y a eu un quasi-youtube, qui est né d'ailleurs avant Youtube, qui s'appelait Dailymotion, et Dailymotion a été soutenu fortement. Il y a eu des expériences de moteur de recherche à Franco-Allemont. Ils m'ont remonté aujourd'hui avec Coins, mais ils n'ont jamais réussi à franchir le cap. On a une entreprise, Criteo, mais elle fait un métier un peu compliqué. Est-ce qu'elle fait la félicité personnalisée qui réussit ? Je suis sûr qu'en Espagne, il y a aussi des pépites comme ça, mais est-ce qu'elle arrive à passer le cap qui est le plus difficile ? Et là, il y a peut-être des conditions de soutien économique, ou bien peut-être aussi, je vais dire, un nationalisme européen pour défendre les entreprises du continent plutôt que les entreprises américaines. Mais là, je veux la... Bonjour. Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Je n'ai pas de question de cette question. Je pense que tous les débats ont touché le débat par le débat le débat, le débat la économie, mais il est s'est ignoré le débat que a un débat le débat, le débat le débat le capitalisme, beaucoup de choses qu'on parlez du Big Data, comme comment tu vigiles, comment tu vigiles les entreprises, comment tu vigiles l'algorithme, ce n'est pas tant un problème técnico mais que, au final, que sont les grandes capitales qui ont un interesse en toute la information générale pour obtenir plus d'argent. Par exemple, le que tu as dit de Netflix, le système de micro-categorisation que t'a, et les multiples genènes que t'a, c'est certain, mais aussi c'est certain que les grandes entreprises utilisent ces données, mais non c'est certain que tu utilises ces données comme múltiples categories, mais que, au final, tu lo que estás buscando son cuantificaciones salariales. Tu estás vendiendo determinados productos, en el sistema que sea, et a tu lo que te interesa es perfilar esos grupos de personas en rangos salariales pour pouvoir les vendre choses. C'est pour cela que je dis que c'est important de ne pas utiliser la informatique comme un nom de bataille, car je me dedique à la plateforme depuis 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 des années. Le problème de tout cela ne dege pas de être le système capitaliste en soi. Et je voudrais savoir que tu penses de l'impacte que a été sur toutes ces technologies sur le système capitaliste. C'est une question compliquée. C'est évidemment lié à une transformation du capitalisme. Là-dessus, il y a un... C'est évident. Alors, en même temps, c'est très compliqué parce qu'il y a plein de capitalisme sur un. Ce n'est pas un capitalisme du type, de la forme de capitalisme financier qu'on a vu arriver avec les néolibéralistes des années 90. C'est un nouveau capitalisme que nous vivons. Alors, en revanche, moi je ne serais pas entièrement d'accord parce que, pour dire... Parce que souvent, justement, on lui prête des modèles économiques qui ne sont pas ceux qu'il met en place. Donc c'est pour cela que j'ai essayé de le dire et c'est pour cela qu'il faut s'intéresser à l'informatique. Il ne cherche pas à nous cibler pour faire des segments publicitaires, etc. On pourrait le dire un tout petit peu de Facebook, mais encore à peine. Netflix, bon exemple. Netflix, ça va nous cibler. Donc, Netflix est un capitalisme extrêmement prédateur puisqu'en fait, il est en train d'écraver tout le monde. Avec une seule arme. C'est qu'il offre une utilité à l'utilisateur qui est plus forte. C'est pour cela que tout le monde se précipite sur Netflix. Tout le monde se précipite sur Netflix parce que précisément, le service, le calcul sur les domaines, il est fait pour rendre service, enfin rendre service, pour produire l'addiction de l'utilisateur au service Netflix qui augmente ses abonnements. Donc, il y a quelque chose de sophistiqué dans le capitalisme communique. C'est qu'il utilise des données pour améliorer le genre de choses que j'ai appris tout à l'heure d'expérience utilitaire du service. Et donc, je pense, et ça permettrait de donner une autre réponse à celle que j'ai donnée tout à l'heure là-bas, c'est qu'une manière de résister, si on veut vraiment résister, c'est de sacrifier l'utilité du service. C'est d'accepter un truc qui marche moins bien, c'est d'accepter des requêtes qui sont moins bonnes, un catalogue de films qui n'est pas parfait. C'est de se dire des déplacements en voiture qui ne passent pas par les bonnes routes, des services qui ne me ramènent pas chez moi le plus résumé possible. Et à partir du moment où on acceptera, et je dis ça parce que nous entrons dans le système par l'utilité, par l'efficacité, parce que le calcul nous est rendu sous cette forme. Il sert aussi la surveillance, le commerce, etc. Mais il sert à produire le service. Il est intégré directement dans l'expérience de l'utilisateur. Et l'expérience qu'il cherche à capturer chez l'utilisateur, c'est cette logique de l'utilité immédiate et efficace. Et donc si on voulait, je dis, j'en suis pas très incapable, je dis avec prudence, mais si on voulait vraiment décranter le système, il faudrait vraiment sacrifier l'utilité. Dans beaucoup de choses que alimentent de façon accélérée et constante, nous nous sentons d'aller chercher auprès de ces plateformes dominantes qui font le digitalisme communique que vous voulez faire. Bonjour, j'ai fait une semaine un vidéo de Google en lequel ils parlent d'utiliser le Big Data comme une force de bien pour la société. Et en ce sens, j'étais en Chine hace quelques mois, j'ai dit que la privacité est un concept que n'existe pas là, c'est que non c'est un bon ni mal, c'est un concept que n'existe pas là, donc je ne le vois comme un problème. C'est que les socièdades occidentales, en concreto, en Europe, et se a parlé beaucoup d'elles en le débat, c'est percibido comme quelque chose de bon pouvoir tenir la privacité. Donc, ma question était que, quand j'avais mentionné que le tenir accès à l'information sur la gent pourrait avoir certes risques, j'avais demandé si le non-t'avoir aussi de certes risques. C'est-à-dire, si tu, comme société ou comme pays, es capable de comprendre bien la société, de comprendre que le préoccupe et d'autres, tu peux aussi développer technologiques futures ou, justement, développerte comme pays en une direction. En tant que, par exemple, en Europe, si limitons, par une part, l'accès aux données de la gent, est-à-dire, si non, il y a un risque, que nous quedemons en arrière en quant à développement technologique et d'autres, en comparaison avec d'autres pays, comme le Chine. C'est-à-dire que cela, après, a des risques potentiels, et les risques, donc, sont créés aussi, comme dans l'autre sens de ce qu'on a parlé. Oui, alors, c'est un renversement de l'incument qui est souvent fait. Bon, c'est très juste de dire, mais ça serait un autre débat, de dire que, historiquement et anthropologiquement, que nos sociétés soient à l'identité, à la pudeur et à la pudeur, qui sont complètement différentes. Il y a une phrase qui avait fait beaucoup scandale de Vincerf, père fondateur de l'Internet, d'aujourd'hui travaillant, évangéliste de Google, disant que la vie privée, c'est une construction historique récente. Et c'est vrai. Au moyen-là, la notion de vie privée n'est pas du tout le même sens que peut-être qu'elle va construire dans les sociétés occidentales. Alors, après, est-ce que ces différentiels font que certaines sociétés seraient plus en fines à donner toutes les données, moins que d'autres ? Moi, je pense que les différentiels n'ont pas aussi fort que ça pour que les avantages compétitifs à ceux qui les donnent. Parce qu'encore une fois, j'ai été trop rapide tout à l'heure, on a, dans une partie du débat sur les fameuses bases de données et de surveillance, on a très peur de l'idée que la donnée est fortifiable à la personne. Mais en fait, les algorithmes sont très conséquents de la personne. Je suis un peu élevé de lire ça. Ils font juste des calculs statistiques qui sont destinés à fabriquer des choses dans lesquelles le sujet a presque disparu comme individu ou comme personne. Et donc, c'est un des arguments qu'on peut aller de notre forme pour dire, c'est pas grave, pour l'agir privé. Parce qu'en réalité, on s'en fout, on peut découler. Google ne fait plus. Ils ont abandonné le principe de faire des segments de profit, de population, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, CSH, profession, etc. Pour eux, c'est pas pertinent. Il vaut mieux avoir des segments qui bougent tout le temps, statistiquement, parce qu'en fonction du contexte, en fonction, etc. Et donc, vous connaître vous, personnellement, comme individu, comme sujet, n'est pas tout à fait au cœur de leur préoccupation dans cette affaire. C'est juste de faire ça. Maintenant, c'est vrai que la question que vous soulevez a été mobilisée fréquemment, notamment par le tissu économique des entreprises du numérique européen, du monde du RGPD, qui sont venus dire, on veut pas du RGPD, parce que, du point de vue d'argument, elles n'ont pas tout à fait tort. Je suis contre cet argument, mais elles n'ont pas tout à fait tort. Parce qu'elles disent, ça va donner encore plus de force aux entreprises américaines, qui respectent, en fait, plus, c'est cruel de dire ça, plus l'avis privé que les entreprises internationales, parce qu'elles ont ces techniques statistiques très avancées, elles n'ont pas besoin d'identifier les gens pour faire des calculs. Alors que, ben, la petite start-up qui fait du e-commerce, elle a son fichier, des basses clients, et un calcul dessus, elle se donne des gens, et donc ça, c'est pas conforme à notre conception de l'avis privé. Et donc, c'est un désavantage de l'économie numérique européenne. Donc, dans ce sens-là, notre argument, effectivement, a été souvent défendu pour dire que cette protection européenne qu'on est en train de mettre sur la vie privée a des conséquences néfastes pour le développement de ces entreprises. Mais, quand même, regardez ce qu'il se passe aujourd'hui, parce que le climat change, tout bouge avec l'entrée génétique, les intérêts, etc. Aujourd'hui, alors, c'est de la com', hein, mais en même temps, au fond, c'est pas faux. Mark Zuckerberg se répond partout pour dire que l'RGBD, c'est ce qu'il faut pour les États-Unis. Donc, ils sont en train, quand même, aussi, de réaliser que des protections sur la vie personnelle, ça éviterait un certain nombre de choses ou assurer de leur position dominante sur le marché. Ils pourraient, effectivement, se mettre à bien respecter, et ils font pres les règlements que l'Europe leur impose aujourd'hui. Merci beaucoup. Bien, j'espère que, avec cette récrécie de Dominique, acabons, j'espère que les aves vous a l'avoir servido. Merci pour l'avoir venu, merci beaucoup à vous. Merci à tous les Français pour l'avoir reçu la récréta, nous avons assisté. Et à la prochaine. Merci à tous les Français. 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 Merci à tous les Français.